Yo tout le monde c'est Anir aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un boîtier NVR donc c'est un enregistreur de vidéos de surveillance donc je l'ai reçu par Amazon et là à priori leur ouverture ils ont changé un petit peu leur ouverture au niveau du poids ça a l'air quand même d'être léger ça a l'air d'être de la camelote donc c'est un boîtier NVR de la marque CQ-Link donc avec 16 canaux donc voilà de la marque CQ-Link 16 canaux donc j'avais 8 canaux aussi mais bon j'ai préféré prendre 16 si jamais je voulais plus de caméras et tout ça donc H264 alors que sur la page Amazon c'est écrit H265 donc déjà là c'était moyen ok détection de mouvements la souris la 3G pour le téléphone l'audio le VGA théoriquement HDHOOT H265 digital video voilà ils sont un petit peu pas cohérent à H264 sur ici et là c'est la même chose ok donc ce qu'ils disent sur Amazon et ce qu'ils disent sur le carton même sur le carton H264 et puis de l'autre côté on a bien vu H265 donc ils sont un petit peu contre à dire on va voir ce que ça donne ça va être mon premier premier NVR donc j'avais un petit câble RG45 donc c'est du même pas à mettre c'est du quoi du catégorie assure je pense catégorie 5e donc voilà rien comme d'autre du 5e toujours du 5e c'est la base c'est le minimum pour eux ok donc on sent vraiment là comme l'autre bon après ça m'étonne pas c'est un petit H265 c'est un petit c'est du plastique juste une carte mère dedans et puis c'est tout c'est pour ça qu'ils ont bien précisé et puis de toute façon il me semble que c'est précisé ils ne fournissent pas de disque dur avec donc c'est un petit peu les points négatifs bon après le prix est de 60 euros pour un SSK nous 60 euros sans disque donc le disque on va dire un tera ça doit coûter une taille entre 30 et 40 euros qu'il faudra rajouter en plus comment t'arrive oh ils fournissent même une souris ça c'est grand pendant une petite souris ah un caverre encore avec pas trop bon des vis la petite notice donc normalement ça devrait être bon ok donc voilà donc oui c'est ce qu'à nous pas de disque dur hier je pense qu'on va mettre une télécommande j'ai pris celui-ci parce que c'était le seul qui avait à peu près qui était à peu près simple à peu près simple et à peu près beau j'ai envie de dire il n'avait pas 40 milliards de boutons de à droite à gauche là juste voilà s'il est connecté internet s'il enregistre et s'il allumait pour moi c'était simple c'était puriste c'était ce que je voulais donc hdmi le vga de l'audio donc voilà des speakers d'ailleurs pas d'accord donc si les eau parleurs c'est ça ça va être dégueulasse mais bon ça passera par l'audio de l'écran donc c'est bon le internet de port usb qui sont un peu ressortis aurait pu faire ça un peu plus propre quand même là et le dc 12 volts donc on a après a priori ça a l'air d'être pas mal donc les points négatifs sur celui-là c'est du coup la palette wifi intégrée pour 60 euros franchement je m'en foutais j'ai dû du coup tirer j'étais obligé de tirer un câble internet bon ça c'est pas grave parce que je fais qu'avec du câble internet je n'aime pas beaucoup le wifi donc j'ai vu que sur apage amazon du poulet pas mal de commentaires négatifs mais bon si je m'arrête aux commentaires négatifs j'achèterai rien quoi donc après il a pas mal quand même de points positifs donc voilà le prix 60 euros ça reste correct chez certains concurrents celui-là donc il est compatible one if donc toutes les caméras pratiquement qui sont compatibles one if son concurrent qui est beaucoup plus cher est compatible uniquement avec sa marque pas plus hein donc voilà moi je trouve que ça c'est correct la petite souris c'est suffisant donc oui on peut avoir 16 caméras ou 8 caméras selon le modèle que vous prenez il a 10 euros d'écart donc moi j'ai préféré prendre plus comme ça si jamais j'aurais pas de problème par la suite donc normalement on a un accès au NVR depuis du coup le NVR depuis un ordinateur depuis un téléphone depuis une tablette depuis une télé enfin voilà depuis vraiment pas mal de trucs donc le design était simple c'était simple et assez sympa quelques leds comme je vous l'ai dit au début là les deux petites leds hop la sortie VGA et HD unis hop et puis normalement ça doit me donner une bonne qualité d'image la fluidité parce que là actuellement parce que pour mes caméras j'utilise mon NAS Synology donc c'est pas spécialement un NAS très performant il doit avoir quoi allez 512 allez 1 Giga de RAM et puis c'est un processeur de cœur donc vraiment pourri donc c'est suffisant pour stocker des données mais pas pour faire du NVR donc si on commence à mettre un enregistrement plus du téléchargement plus plein de trucs ça commence à faire un petit peu de la merde donc théoriquement il devrait pas avoir de latence et normalement avec celui là on pourra rejouer les vidéos enfin les enregistrements qu'il a fait avec la détection de mouvement et tout ça donc cette partie là va se faire en plusieurs parties du coup enfin c'est euh Clara ok Clara la partie donc cette partie petite présentation la partie installation configuration sur le NVR une partie sur le téléphone et une partie sur le PC donc ça va être en 4 parties donc voilà là je vais lancer le disque dur donc j'ai pris un disque dur Western Digital de 500 gigas c'est pas beaucoup je le recommande pas et euh ben ça c'est un disque dur qui me traînait donc euh pour le peu que ça va enregistrer pour le peu que ça va enregistrer pour le moment je ferai avec ça ah sinon il faudrait un Western Digital Purple qui est du coup euh spécialisé dans le 24 24 7 jours sur 7 sur l'enregistrement des NVR des poissiers comme ça donc euh donc euh donc voilà moi j'ai pris un bleu donc les bleus c'est pour des bureautiques classiques on va dire sur un ordinateur donc c'est pas spécialement ce que je vous recommande donc on va démonter et je vais faire une pause et on se retrouvera de suite donc voilà donc comme je vous l'ai dit c'est très léger c'est juste du l'aluminium du métal une petite carte en mer histoire de dire que ça gère tout ça le c'est juste les câbles pour le le disque dur et on va le brancher depuis le dessous alors on va faire comme ça hop 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 là ça va être le plus le plus drôle c'est d'avoir été de retrouver les trous ok je suis limité là ah ouais parce que les emplacements du coup pour les boîtiers pour les disques durs je pense 3.5 pour les disques durs et les disques durs 2.5 je pense donc ça doit être comme ça ouais c'est ça donc je vais pareil mettre une petite pause et qu'on se retrouvera une fois que je revanche le disque donc voilà disque dur accroché disque dur branché donc ils ont bien prévu une petite aération ici ici non du coup sur les côtés du bossy donc ici et d'autre côté donc maintenant on va passer à la phase du rangement et après on passera au branchement donc ça va être la fin du coup cette partie là de présentation de déballage du produit donc moi ce que je vais faire ça je vais le refermer comme il faut mettre les vis le mettre en place aussi qui va être branché à 24 et puis et puis vous retrouver du coup sur cette prochaine vidéo sur ce nvr configuration sur pc les premières installations et tout ça donc voilà je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo